45 000 spectateurs au Parc des Princes pour voir ce Paris Saint-Germain décidément tombeur de vedettes. Après Strasbourg, Sochaux, Monaco, Nantes en a fait la cruelle expérience sur cette action menée par Joao Alves. Centre parfait, tête de Beltramini, le poteau et Dominique Battenay, le capitaine qui est là derrière Ayache pour reprendre le ballon, et marquer ce qui ne sera que le seul but de la partie. Mais on en est à la 7e minute et on s'attend à voir l'équipe de Nantes réagir. Pourtant, sur la 2e incursion des Parisiens dans le camp nantais, c'est encore Dominique Battenay qui frappe le poteau. Il convient tout de même de dire que ce match sera dominé territorialement par une équipe de Nantes, remarquablement orchestrée autour de Henri Michel, mais cet après-midi au Parc des Princes, la réussite était parisienne et vous le savez comme moi, en football de la réussite, il en faut. Regardez, but, non, Renault arrive le premier, petite tape amicale de Baratelli, encore une fois remarquable aujourd'hui, et un ballon qui finalement sort. Les supporters parisiens avaient un oeil sur le qui-vive, l'autre sur le marche-pied, c'est-à-dire un oeil sur la pelouse et l'autre sur le chronomètre. Et finalement, toute la partie s'est tenue sur ce but marqué à la 7e minute, après lequel des Nantais courageux, mais malheureux, ont couru après toute la partie, trouvant toujours un Baratelli impérial sur leur route. Il reste maintenant le dernier volet du triptyque pour l'équipe de Paris Saint-Germain. Le 12 mars, Saint-Etienne sera au Parc des Princes. Dans l'équipe de Georges Perroche et du président Borrelli, on en parle déjà.